ok allez c'est vendu il faut que cette game se termine très très rapidement parce que j'ai une envie de cèpe ah ouais je vais bouffer des champignons la pâle champignons pourquoi ça a passé le tour ah oui c'est en fin de tour pendant je suis con oui j'étais en train de me dire gros pourquoi ça a passé le tour pourquoi c'est normal mec devient fou quoi chips t'as plus le droit de parler pendant toute la vidéo vous gardez calme vous deviennent fou là t'es dans la merde ah ça y est tu peux blinquer et battre philat oh bah non mais en fait tu peux coglas mais il est trop bien sous le deck en fait comment ça on a perdu espoir pourquoi t'as perdu espoir dans le deck j'ai pas du tout perdu espoir voilà parce que c'est toi mon espoir et comme je t'ai pas perdu tu as pas dit la vidéo là plus le cul si mais c'était une blague juste en train de l'éclaté quoi de value enfin ultimatum terreur d'épic terreur d'épic terreur d'épic on va faire mais il y une piste de miettes ou un cercueil mais balance lui à la gueule comme ça tu sais que j'ai des pistes de miettes pour aller chercher pour lui balancer dans la gueule n'hésite pas j'attaque même avec le floridron ou rien à foutre donc on va cycler notre notre vous voile en lambeau je sais plus comment ça s'appelle en plus il n'y a pas le titre de la donc je ne peux pas savoir comment elle s'appelle allez hugin rase moi tout ça oh c'est beau ça fait moi une petite coupe fraîche là as le russe oh combien j'ai de manas val combien dis moi combien j'ai de manas alors je veux savoir combien j'ai de manas tu t'es malade hop là il y a une écriture hiéroglyphique sur la côté de l'ugin quoi allez hop moins 3 on entraîne le satelliser oh et je peux jouer ma pet frappée d'amour sugoi sugoi nannesuka allez les points les free d'amage il a vécu un sacré mauvais moment là le mec qui a réfléchi il t'a dit ça c'était bien joué quand même ouais et tu le connais juste jouer à magic quoi je te dirai qui c'est après ah mais je sais qui c'est ah mais c'est sûr qu'il t'a dit ça c'était bien joué c'est vraiment il t'a dit en mode je pensais que t'étais con non mais il a pas dit en mode le reste c'était de la merde ça c'était bien joué c'était plutôt en mode genre le côté usure mental là gratuit ok chier quoi culé pardon désolé parce que là il y a encore une petite fille ou un petit garçon de 3 ans qui a peut-être répété culé et qui l'a encore répété du coup je suis désolé mais je suis obligé d'être un peu vulgaire nous sommes du sud 39 cartes dans le cimetière on est obligé de dire ça ah pardon il fallait que je crie il fallait que je crie parce que là c'est insupportable ce qui se passe je reste cohi face à ce pose le lui pose le pour avancer vers le guin ouais j'ai activé je bourre est-ce que t'as activé tu bourre est-ce qu'il peut mettre on dirait une capitale j'ai activé je bourre ouais genre à côté de rick javik ouais je veux dire que la présentation du deck c'est une chose qu'on peut maîtriser plus ou moins parce qu'on a quand même pas mal d'infos d'explications sur le deck mais le gameplay c'est un culotte et à partir du moment où on dit on va partir tester le deck là c'est un autre monde ouais là c'est une partie où on l'a un peu dit quand même on échange on joue des fois on a une expertise du deck notamment qu'on a beaucoup joué en la deck mais ouais bien sûr comme sur tes murs par exemple comme sur tes murs comme sur 4c omnat en début de format comme sur pas mal de mec un peu sur gb aventure pour le coup un peu sur gb aventure on ne peut pas tout jouer nous sommes des humains voilà pas tout le temps du coup il y a des fois bah c'est juste une deck tech super longue où on vous dit plein de trucs et des fois c'est une deck courte avec beaucoup de fans derrière avec de la découverte et là vous voyez on a parlé d'Anakin et ça m'a régalé en fait là c'est simple quand tu sens que le gameplay suit pas il faut aller chercher le fan moi j'ai une liste de blagues je vous la montre pas elle est juste là elle est collée au bureau et comme dirait le mec dans Rock'n Troll j'ai une baguette je la regarde elle est à la maison hé Val je t'ai déjà parlé de la fois où j'ai vu une vidéo marrante sur internet tu vois c'est toujours vous sentez dès que c'est marrant c'est que le gameplay il pue voilà sachez le pour les vidéos on a 3 ou 4 versions qui sont placées dans le top 32 donc le deck a vraiment éclaté en popularité vraiment très puissant dédié de Thierry parce que je l'ai un peu interrogé en MP évidemment et j'ai ma barbe qui est transparente on peut lire le passage merveilleux à travers mes poils je trouve ça fantastique je vais régler ça non non mais ça me plaît t'aimes la la fantomatisation de ton être ne touche à rien ne touche à rien c'est fou j'ai l'impression de disparaître à la fin de la vidéo tu es seul moi je ne suis pas du tout transparent c'est ça qui est dingue mais j'ai un peu de vert en moi ah ouais je ne sais pas pas dans les cheveux mais peut-être et je ne sais pas et voilà et cette j'en étais où je me suis perdu j'ai vraiment l'impression de en fait on a menti on n'est pas côte à côte et je t'ai incrusté mais ça se voit un petit peu non regardez hop je vous jure que c'est pas vrai il est palpable je vous jure qu'on est là oh la la fantastiquement en fait son Huguen on n'en a rien à faire rien je ne sais même pas pourquoi je me suis inquiété parce que c'était surprenant il a quand même un peu triché en jouant de Huguen après bon le mec est bon ça y est est-ce qu'on n'arriverait pas à ce fameux point du méta comme on le disait à l'époque de M21 où c'est Huguen le problème je trouve que c'est pas le problème c'est juste le c'est le boss de fin de game tu vois ouais je dis une bêtise il y a plein de decks qui s'en foutent un peu d'Huguen attention quand tout va bien parle pas de problème tu sais que les gens adorent ça les problèmes ça me manque je me dis il n'y a pas eu de drama sur twitter depuis deux semaines je ne sais pas ce qui se passe il y a un viewer il a entendu ça dans la vidéo il a sorti son clavier il a fait je vous l'avais dit que Huguen c'était le problème ça fait 6 mois que je le joue je ne comprends pas pourquoi il y a un plaisir qui coûte 8 et qui peut tout exiler je ne comprends pas voilà tu vois on s'est à piocher avec nos taverniers et en fait là il est dans un spot il faut que je gère ces géants mais il faut aussi que je gère ces taverniers il va probablement d'abord gérer les géants mais ça le met pas bien il va gérer les géants gérer les géants il peut les belligérants même c'est un géant très joli c'est pas un géant qui veut faire la guerre non pas du tout c'est un géant ah c'est de l'italien ma foi fort belle légère belle légère t'as pris ta main à 7 t'as pioché que 12 cartes et t'as mis 10 land c'est typiquement dans les spots ou dans ta tête t'es là en mode what the fuck oh bah c'est marrant ces chiffres 20 là qu'est ce que c'est c'est un bug visuel ah c'est marrant what c'est la première fois que je le vois et bah je crois qu'il se déclenche qu'en l'événement et bah let's go les gars oh meilleure partie mais du coup je du coup tu connais bah tu connais le nom des cartes toi bah on se fout non mais c'est incroyable on sait ce que c'est ah quand tu les joues c'est bon il y a le nom ça fait des petits et cette main là est très bonne et petit flip ouais pas pressé genre vraiment un côté sexe ce dimanche il a un côté ouais c'est vrai il a un côté sexe genre il est excitant quoi ouais genre c'est une belle carte quoi non c'est comme après le grand serpent il a un côté sexe aussi quelque part ouais mais ça c'est facile oui oui alors que ça c'est obvious quoi ouais bah les deux c'est facile du coup ou c'est pas obvious tu veux dire non mais ça disons que la comparaison est un peu facile enfin c'est tubulaire tu vois alors que ça c'est vraiment c'est tubulaire tu veux dire c'est tubic c'est tubic ouais ah 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 pas tubulaire j'ai pas de cartes sexes non non allez vas-y bon là non mais ça arrive coûte cher t'inquiète pas t'inquiète donc pas il ira bien qu'il ira vers la fin oui oh notre 3-2 en plus contact mentel vont pouvoir tuer ce mur en contre elles vont poignarder le mur avec du poison et le mur va faire non du poison mon point faible et s'écrouler c'est la voix du mur sur ce point faible du mur le poison c'est tellement genre c'est une énigme que tu ne pourras jamais deviner si tu le fais pas au hasard en fait genre quel est le point faible de ce mur attendez j'ai une dague empoisonnée c'est typiquement ce qui se passerait dans une soirée jeu de rôle mec c'est fou quoi j'ai une dague empoisonnée je peux essayer vas-y réussite critique tu détruis le mur c'était le point faible de ce mur c'est à dire que le MJ il a juste trop bu il peut être généreux ça peut pas être le point faible du mur le seigneur non mais t'imagines si c'était prévu avant genre ils te reveront jamais c'est con mais tu vas jamais être couché alors du coup oh putain impossible tu fais 6, 7, 8, 9, 10, 11 manard donc déjà tu peux juste tu la mog tu lui enlèves ah mais c'est bon fallait me parler tu mets Hugin en fait c'est juste Nisacrasis ah si il peut Muxus maintenant parce qu'il a Ferexan Tower ah mais il peut être nul son Muxus il peut être nul faut pas qu'on soit son shot oh et mec c'est incroyable ce bug il comprend pas là on est mort ah il a Krico on top bon là GG quoi mais merde putain on est mort parce qu'il trouve Krico on top derrière son Muxus non il avait il avait Matron donc il allait pouvoir aller le chercher et sacrifier ses tokens ah oui il avait ah il a prospecteur bon bah on était mort dans tous les cas allez zou en fait t'es juste riche quoi mec je suis riche 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 zou allez je fais 277 fly qu'est-ce il y a qu'est-ce tu vas faire je me suis fait un autre cerveau tout seul en gros en prenant la 2-2 il est sûr de pouvoir se débarrasser d'une des deux ouze ce qui n'est pas le cas s'il avait pris la 4-4 dans la 2-2 et non la 2-2 il aurait attaqué avec la 2-2 dans la 4-4 et donc du coup il aurait pu bloquer la 2-2 avec la 4-4 mais il aurait rendu la 4-4 quand la croix noire aurait fini ses effets alors que là il va tuer les deux ouze comme ça je sais pas si j'ai été clair mais oui j'ai pas écouté mais je suis sûr que t'as été clair mais tu fais des boucles infinies tu fais des boucles infernales je fais des boucles infernales oh révélation ça ça veut lui clouer le bec à celui-ci ouais je pense on veut lui clouer le bec à celui-ci oui ça me dégage ça ça reviendra plus fort en tout bien tout honneur attention là tu fais charieuse enfin tu attaques avec charieuse je vais attaquer avec ma charieuse ouais et à son tour tu vas lui dire je vais cancel l'effet d'Eurion je vais booncer un truc on s'en fout je vais créer une copie de charieuse et lui va faire il va perdre c'est vrai il fait exactement ça devant son pc ça c'est la deuxième phrase la deuxième phrase d'accord écoute allez bien cette main je t'entends plus pl salut c'est Captain Pl allo j'ai perdu mon acolyte peut-être m'entend-il mais moi je ne l'entends plus allo 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 ouais c'est bon je t'entends je t'entendais plus c'est le bug c'est pour ça que je t'ai dit quand tu ne m'entends plus c'est normal c'est juste que mon micro ne marche plus et du coup c'est le captain speaking le fameux captain PL hello everybody welcome on board of the 747 direction Torino contre Rémi Fortier comment il fait derrière pour faire un muxus à la main 3,4,5 faut qu'il lande difficulté on va bloquer je pense mais qu'il est con ce jeu mais qu'il est con ce jeu mais c'est incroyable gros c'est incroyable mais what et il le savait l'adversaire c'est pour ça qu'il attaque et il le savait l'adversaire c'est pour ça qu'il est con ce jeu et il le savait l'adversaire c'est pour ça qu'il est con ce jeu